Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on évoque l'incroyable odyssée de Marco Polo qui l'a menée de Venise aux confins de la Chine du XIIIe siècle, où il fut au service de l'empereur mongol Kubilai Khan. Ses récits de voyages retranscrits dans son livre des merveilles influenceront d'autres explorateurs par la suite, comme Vasco de Gama ou Christophe Colomb. Vous voulez en savoir plus sans Marco Polo ? Venez avec moi ! Marco Polo voit le jour le 15 septembre 1254 à Venise. Il appartient à une famille de riches négociants spécialisés dans le commerce avec l'Orient. Sa voie est toute tracée, elle l'emmènera aux confins du monde. Mais d'abord, il faut attendre le retour du père et de l'oncle, Niccolo et Matteo Polo. Qui accomplissent un voyage jusqu'en Chine, où ils font la rencontre de l'empereur mongol Kubilai Khan, petit-fils de Genghis Khan et fondateur de la dynastie mongole des Wans. Pendant leurs 15 années d'absence, Marco Polo est éduqué par son grand-père Andrea Polo. De retour à Venise, Niccolo et Matteo ont une mission, remettre une lettre au pape de la part du Khan et réunir 100 savants chrétiens pour l'instruire sur le christianisme. Mais les voilà confrontés à un problème de taille. Il n'y a plus de pape. Depuis la mort de Clément IV en 1268, l'élection pontificale s'éternise. Il faut attendre l'élection de Grégoire X pour pouvoir repartir. C'est donc en 1271 que Niccolo et Matteo repartent en Chine, emménant cette fois le jeune Marco Polo, alors âgé de 17 ans. La grande aventure commence. Les deux moines dominicains qu'ils ont convaincus de venir en Chine font rapidement demi-tour. Les trois aventuriers empruntent la route de la soie qui permet les échanges entre l'Occident et l'Orient. En bateau, ils longent la côte italienne en direction du sud. La Méditerranée les transporte sans problème. Ils aperçoivent la Grèce, puis l'Asie mineure et font une escale à Acre, en Syrie, où ils achètent des provisions comme des dates et pois chiches. Le chemin est encore long. À cheval et à pied, les voilà qui traversent ensuite les magnifiques paysages d'Arménie. Aux portes de la ville de Tabriz, près de la frontière avec la Perse, où se croisent des visiteurs du monde entier, Marco Polo est émerveillé. Les dédales des ruelles débouchent sur des jardins où des poètes composent leurs vers. Dans les bazars, ils trouvent de tout, dont de sublimes diamants, rubis et émeraudes. Quatre ans après leur départ de Venise, en 1275, les Polos arrivent dans la cité du Grand Khan, en Chine. Ils découvrent son palais d'été de Xanadou, puis le suivent à Kabaluc, nouvelle capitale de la Chine, depuis bientôt dix ans, située à proximité de l'actuel Pékin. Émerveillé, Marco Polo décrit le palais de Kabaluc ainsi. C'est le plus vaste palais qui soit au monde. Il n'y a pas d'étage, mais seulement un rez-de-chaussée, dont le carrelage est à environ dix paumes du sol. Son toit est très haut. Les murs des salles et des chambres sont tous couverts d'or et d'argent, et décorés de peintures figurant des dragons, des bêtes, des oiseaux, des chevaliers, des statues et bien d'autres motifs encore. Le toit est ainsi fait, qu'il paraît n'être que d'or, d'argent et peinture. Le palais est si vaste qu'au moins six mille convives pourraient y manger. Il y a tant de chambres que c'est une merveille. Nul ne saurait imaginer palais plus parfait. Tant il est vaste et magnifique, les poutres du toit sont merveilleuses. Ils sont vertes, jaunes, dorées et de bien d'autres couleurs, vernissées avec finesse et art. Elles brillent comme du cristal et le palais resplendit au loin. Solide et sûr, ce toit est construit pour l'éternité. Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, règne sur l'immense empire mongol, alors à son apogée. S'ouvrant ouvert sur le monde, il accueille les étrangers à bras ouverts. Il connaît déjà le père et l'oncle, mais découvre le jeune Marco Polo. Intrigué par la curiosité du vénitien qui a appris les langues orientales, le tartaresque, le hongour, le perse et l'arabe. Il le prend alors à son service. Niccolo et Matteo occupent les fonctions de conseiller militaire de l'empereur mongol, tandis que Marco Polo intègre son service diplomatique. Cette mission de la plus haute importance l'entraîne aux confins de la Chine, au Tibet, au Cambodge, en Corée, en Thaïlande et encore en Birmanie. Pendant trois ans, Marco Polo occupe même la fonction de gouverneur. Après 17 ans au service de l'empereur, les Polos ont accumulé un gros trésor. Il est temps de rentrer, surtout que le Khan n'est plus tout jeune. Et s'il vient à mourir, rien ne garantit l'immunité diplomatique des Vénitiens. Mais Kubilay Khan n'est pas de cet avis et refuse de laisser partir le trio. Prêts au piège dans cette prison dorée, ils doivent attendre 1292 pour avoir enfin l'autorisation de rentrer chez eux. Sur la route du retour, ils ont pour mission d'escorter une princesse mongole vers la Perse. Une fois la demoiselle déposée et au terme d'un périple mouvementé, Marco Polo, son père et son oncle sont de retour à Venise vers la fin de l'année 1295. Les cales de leurs bateaux sont remplies d'épices, de soirées et de pierres précieuses. Cela fait 24 ans qu'ils sont partis. Les récits et les richesses qu'ils ramènent avec eux émerveillent leurs compatriotes. En 1298, Marco Polo prend part à la bataille de Curuzola qui oppose Venise et Gênes. Il arme à ses frais et commande une galère en mer Méditerranée. Mais le doge vénitien d'Andolo est vaincu par les Génois. Capturé, Marco Polo est fait prisonnier et emmené à Gênes. C'est au cours de ces deux ans de captivité qu'il dicte à son compagnon de cellule le récit de son incroyable voyage, le livre des merveilles. L'ouvrage devient vite un best-seller. L'imprimerie n'existe pas encore, mais ce sont des copies faites à la main qui circulent dans toute l'Europe. S'il ajoute de la fantaisie dans son récit, des chats à visages humains, des licornes, Marco Polo décrit avec précision ce qu'il a vu et appris lors de son voyage. Les villes, la faune, la flore, les rites, les dieux. Le livre des merveilles constitue pendant des siècles la plus précieuse source d'informations sur l'extrême-orient. A 45 ans, Marco Polo décide de ne plus reprendre la mère et épouse Donata Bador, avec qui il a trois filles. Il meurt chez lui à Venise le 8 janvier 1324 à l'âge de 70 ans. Rédigé par Rusticien de Pise, dans un français mêlé de vénitiens, le manuscrit originel du livre des merveilles est perdu. Mais le succès du récit a été tel qu'il fut aussitôt transcrit dans la plupart des langues romanes et en latin. On en connaît 143 manuscrits, le plus remarquable étant le manuscrit franco-italien de la Bibliothèque nationale de France, début du XIVe siècle. La version latine de Florence, 1320, le livre des merveilles du monde du duc Jean de Berry, de 1400, et la version italienne dite de Ramuzio, en 1559. La découverte à Milan d'un manuscrit de 1795, copie d'un exemplaire latin de 1470, retrouvée ensuite à Tolède, a donné lieu à trois remarquables éditions. Comme on l'a vu, le voyage que Marco Polo a entrepris à 17 ans comme marchand vénitien en direction de la Chine du Grand Khan, Kubilai Khan, Marco Polo apporte la connaissance de l'extrême-orient en Europe. Son livre des merveilles du monde inspire les grandes découvertes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501